Mais oui, moi ça montre quand même la fragilité de ces indéboulonnables GAFA, Google, Amazon, Facebook, etc. Et ça me fait penser à cette phrase de Bernard Arnault qui un jour était assis à côté du patron d'Apple, de Feu Steve Jobs, et qui lui avait dit quand même, vous devez être stressé parce que dans 30 ans, je suis toujours sûr qu'on boira du Dom Pérignon, Dom Pérignon étant l'une des marques de LVMH, c'est Bernard Arnault qui disait ça, mais dans 30 ans je ne suis pas sûr qu'on utilisera toujours des iPhones et qu'on sera toujours sur Facebook, ça montre bien que ces géants peuvent disparaître aussi vite qu'ils sont apparus. Et le fait, ce que vous en venez de raconter, en 10 jours, un groupe comme Facebook qui perd 10%, qui perd 60 milliards en bourse, c'est deux fois la valeur d'EDF, c'est inouï. L'action commence à remonter là, ça y est, elle a commencé à remonter aujourd'hui. Et puis ce mouvement Delayte Facebook, ça me rappelle Delayte Uber, ça avait commencé comme ça, et celui d'Adylaïte Uber, le patron d'Uber, le fondateur, avait sauté. Et donc, Mark Zuckerberg, qui commence à être critiqué, on le réclame. Il est l'actionnaire principal aussi, il a passé le fondateur. De même que Thalannis, j'ai oublié son nom, le fondateur d'Uber, avait sauté. Vous voyez qu'il est réclamé par des politiques aux Etats-Unis, en Grande-Bretagne, qui veulent sa peau. C'est une passe difficile. Ils sont fragiles, c'est génial.